Vous voulez savoir si elle est vraiment intéressée par vous et vous voulez la vérité ? Eh bien, si vous en avez assez du jeu des devinettes pour savoir si elle est vraiment obsédée par vous ou simplement légèrement intéressée, alors vous êtes au bon endroit. Nous parlons de ces signes secrets qui révèlent son obsession pour vous. Et croyez-moi, vous pourriez être surpris par ce que vous avez manqué. 1. Elle imite vos mouvements. Lorsque quelqu'un est vraiment captivé par votre présence, leur subconscient commence à imiter vos mouvements, presque comme s'il était synchronisé avec vos vibrations. C'est comme s'il captait la longueur d'onde de votre énergie et était impatient de rejoindre la danse. Et non, je ne parle pas de copiant chacun de vos tics. Nous parlons de changements subtils, presque imperceptibles, que seuls les observateurs peuvent remarquer. Imaginez simplement que vous vous penchez en arrière en sirotant votre boisson, et elle fait de même, imitant votre posture détendue. Vous croisez les jambes, et elle fait de même. Presque comme si vous réalisiez tous les deux une chorégraphie complexe que vous seuls comprenez. Ce n'est pas de la mimique, c'est une connexion primitive. Pourquoi est-ce important ? Parce que cela révèle une connexion au-delà de la surface. C'est un aperçu du royaume de la liaison subconsciente. Mais soyons réalistes, la plupart d'entre vous sont aussi perceptifs qu'un mur en briques. Vous êtes tellement occupés à essayer de l'impressionner que vous ne remarqueriez même pas si elle commençait à jongler avec des boules de feu. Et c'est là que commence la frustration. Elle essaie soudain de vous dire qu'elle est sur votre fréquence, et vous êtes trop occupés à montrer votre ego pour comprendre le message. Si tu ne peux pas percevoir ces danses délicates d'imitation, tu passes à côté d'une dimension entière de connexion. 2. Elle montre des signes de jalousie. Je sais, je sais, la jalousie n'est pas exactement la caractéristique la plus attirante, mais devinez quoi ? Dans le monde des rencontres, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Quand une femme fait preuve de jalousie, ce n'est pas seulement une question d'insécurité. Cela peut en dire beaucoup sur ses sentiments pour vous. La jalousie est un mélange d'émotions, de possessivité, d'insécurité et d'une touche de peur de perdre quelque chose d'important. Lorsqu'elle commence à montrer des signes de jalousie, c'est comme un projecteur sur ses émotions. Vous n'êtes pas juste un autre homme pour elle, vous êtes quelqu'un qui lui tient à cœur. Attendez un instant, je ne dis pas d'aller là-bas et de la rendre jalouse, ça s'est joué avec le feu. Mais lorsque c'est elle qui montre de la jalousie, c'est une autre histoire. Quand une femme agit jalouse, c'est souvent parce qu'elle vous voit comme plus qu'une simple aventure passagère. Elle est émotionnellement investie, et l'idée que vous soyez avec quelqu'un d'autre ne lui convient pas vraiment. C'est un peu comme une discrète affirmation qu'elle vous a pris pour elle, et que personne d'autre ne peut avoir une part de ce gâteau. Vous me suivez ? Elle n'est pas prête à le partager. Bien que je ne préconise pas les drames de jalousie excessifs, un peu de jalousie de temps en temps peut en fait être une bonne chose. Cela montre qu'elle n'est pas indifférente, elle a un intérêt dans vos interactions. 3. Contact oculaire magnétique, elle vous observe. Mais êtes-vous en train d'observer en retour ? Bien les champions, parlons de l'aspect le plus primal, intense et révélateur de l'interaction humaine, le contact visuel. Maintenant, vous pourriez penser que vous êtes doué, mais regardez. Si vous ne lui faites pas sentir que vous la percevez complètement, vous passez à côté du sujet. Lorsqu'une femme est secrètement obsédée, ses yeux deviennent votre terrain de jeu. Elle ne fait pas que regarder, elle vous dévore du regard. C'est comme si elle essayait de graver vos traits dans sa mémoire pour pouvoir rêvasser de vous plus tard. Ces pupilles, oh elles se dilatent mon amie. Parce qu'elles ressentent bien plus qu'une simple curiosité polie. Et que faites-vous pendant que ce regard électrifiant se déroule ? Vous regardez probablement vos chaussures, votre verre ou votre téléphone comme si c'était la chose la plus intéressante de la pièce. Et permettez-moi d'être clair, si vous ne pouvez pas soutenir son regard, si vous n'êtes pas verrouillé comme si vous affirmait votre dominance sur ce moment, vous émettez tous les mauvais signaux. Alors, voici votre réveil, améliorez votre jeu du regard. Quand elle vous lance ce regard, ne vous dérobez pas comme un chiot effrayé. Fixez ses yeux comme si vous revendiquiez l'univers. Faites-lui savoir que vous la voyez, pas seulement en surface, mais aussi les profondeurs qu'elle vous met au défi d'explorer. Il est temps d'arrêter d'être un spectateur passif et de commencer à prendre possession du moment. 4. Le toucher physique et la proximité Pour savoir si elle est secrètement obsédée par vous, faites attention à sa manière d'agir dans votre espace personnel. Le toucher physique n'est pas simplement un contact occasionnel. C'est une forme puissante de communication. Pensez-y. Nos corps ont leur propre manière de dire ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Quand elle est secrètement obsédée, son corps parlera haut et fort, et vous devez être attentif. Un signe à surveiller est son désir de trouver des occasions de contact physique. Vous savez, ces moments où elle effleure légèrement votre bras ou frôle votre main, oui, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des gestes délibérés et calculés qui montrent qu'elle se sent à l'aise en se rapprochant de vous. C'est un peu comme sa manière de marquer son territoire. Mais elle ne s'arrête pas là. Quand une femme est secrètement obsédée, elle trouvera des excuses pour vous toucher. Peut-être qu'elle vous pincera affectueusement le bras quand vous ferez une blague ou qu'elle ajustera votre cravate alors qu'elle est parfaitement en place. Ces gestes en apparence innocents, ou pas si innocents, deviennent évidents quand on y réfléchit un instant. Et n'oublions pas la proximité et le fait de se tenir un peu trop près. Si vous la trouvez penchée vers vous lorsque vous parlez, envahissant votre espace personnel d'une manière à la fois excitante et magnétique, considérez cela comme un panneau lumineux clignotant, intérêt. C'est comme une force gravitationnelle, une attraction qui vous rapproche. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut feindre. 5. Contact intime, quand elle joue aussi le jeu La communication n'est pas à sens unique. Si vous êtes le seul à faire des efforts, il est temps de vous réveiller de vos illusions romantiques. Quand une femme est secrètement obsédée, ce n'est pas un simple spectacle passif pour elle, elle est une actrice active. Vous voulez une femme qui ne se contente pas de rester jolie en attendant que vous la fasciniez avec votre charme. Vous voulez quelqu'un qui est tout aussi investi, quelqu'un qui n'attend pas seulement d'être poursuivi, mais qui est également désireux de poursuivre. Et devinez quoi ? Quand une femme est vraiment intéressée par vous, elle ne jouera pas à la timide, elle prendra les devants et fera connaître sa présence. Faites attention à qui prend l'initiative en premier. Est-ce qu'elle fait le premier pas pour vous contacter ? Est-ce elle qui vous envoie des textos en premier ou qui suggère même des plans ? Ou êtes-vous constamment celui qui court après, comme un chien qui poursuit sa propre queue ? Parce que laissez-moi vous dire, mon ami si c'est toujours vous qui initiez les choses, ce n'est pas un signe de timidité, de coquetterie ou de difficulté à obtenir, c'est un signe de désintérêt. Soyons réalistes. Si elle s'intéresse à vous, elle ne se contentera pas d'attendre que vous l'emportiez dans vos bras. Elle sera là à vos côtés, prenant des mesures pour combler le fossé. Elle vous montrera qu'elle est aussi enthousiaste à propos de cette connexion que vous. Et si vous vous retrouvez dans une situation où votre téléphone semble être une ligne directe vers nulle part, il est temps d'évaluer si vous êtes le seul dans cette équation. 6. Un intérêt sincère pour votre vie Écoutez, car voici la vérité. Si elle est secrètement obsédée par vous, elle ne s'intéressera pas seulement à vos répliques spirituelles ou à votre apparence. Elle voudra plonger plus profondément. Et je ne parle pas de conversation superficielle. Ici nous parlons d'entrer en profondeur, de plonger dans l'océan de votre vie. Quand une femme est vraiment obsédée, elle fouillera votre monde comme une détective. Elle posera des questions sur vos rêves, vos passions et vos peurs. Elle voudra savoir ce qui vous anime. Et non, je ne parle pas de ces questions d'entretien standard que tout le monde pose. Je parle de ces questions qui vous font faire une pause et réfléchir. Des questions qui montrent qu'elle est attentive et qu'elle veut vraiment en savoir plus sur vous. Il est vraiment facile de donner quelques faits sur vous-même, mais c'est un tout autre jeu quand quelqu'un se souvient de ces détails des semaines ou même des mois plus tard. Quand elle est secrètement obsédée, elle n'écoutera pas seulement vos histoires. Elle les absorbera comme une éponge, se souvenant des petites choses que vous avez mentionnées en passant. Et voici une chose, les gars ce n'est pas seulement une question de parler. C'est une question de connexion. Quand elle est secrètement obsédée, ces conversations seront comme du carburant pour un feu. Vous ressentirez la chimie, les étincelles d'une véritable connexion. Vous n'aurez pas à forcer des échanges d'esprit spirituel ou à feindre de l'intérêt. Ça coulera naturellement parce que vous vous appréciez mutuellement et que vous vous souciez de vous connaître. Voilà donc les indices subtils qui peuvent en dire long sur ces sentiments. Mais voici la chose, bien que ces signes soient instructifs, ne les prenez pas comme paroles d'évangile. Chaque femme est unique, et interpréter ces signes nécessite un mélange d'intuition et de compréhension. On arrive déjà à la fin, si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo.